On essaie de streamer comme des grandes personnes une game de For The Queen, j'espère que ça marche et qu'on va nous entendre tous les deux, parce que ça n'a pas été facile de s'installer sans personne pour me guider. C'est plus que ça marche pas, on verra. For The Queen c'est un jeu qui est complètement en cartes, toutes les instructions c'est un paquet de cartes. Là on ne pigerait pas toutes les cartes avec les instructions parce que moi et Bruno on les connait déjà. En gros c'est, on pigerait choisir une reine, puis tous les personnages dans l'histoire que nous autres, ben nous, nos personnages, on aime la reine, on est dévoué à elle, ça c'est inclus dans le jeu. Puis on l'accompagne dans un voyage parce que la reine elle s'en va en mission avec sa délégation pour faire une alliance avec un autre peuple. Parce qu'il y a comme une grande guerre qui dure depuis des années, qui affecte tout le royaume, qui affecte nos personnages. Puis en tout cas, là c'est comme, les choses ont peut-être changé. Fait que la reine elle s'en va comme en expédition diplomatique, puis nous autres on l'accompagne. Puis là, tout au long du voyage, on va répondre à des questions, puis ça, ça va créer l'histoire. Donc si il y a une question qu'on n'aime pas, on peut utiliser la X-Card pour repicher notre carte à la place. Sauf que ça, ça fait qu'il va avoir moins de scènes, ben moins de questions. Parce que, plus qu'on pige des cartes de questions, plus qu'on se rapproche vers la question finale qui est dans le paquet. Là, je ne l'ai pas mis trop loin dans le paquet pour qu'on fasse une game trop longue. Puis, quoi d'autre aussi? Ou sinon, l'autre affaire qu'on peut faire, c'est au lieu de répondre à la question nous-mêmes, on peut donner la carte à l'autre joueur, puis l'autre personne peut répondre. Bon, si l'autre personne ne veut pas répondre, ben là, elle peut faire X-Card aussi, puis elle peut picher une autre carte à la place. Donc là. Fait qu'au début, on ne sait pas trop. Dans le fond, nos personnages ne sont pas définis. Ils sont seulement définis au travers des questions qu'on va répondre. Hum... Ok, Bruno, est-ce que tu veux utiliser la première carte, des cartes rouges? Mais bien sûr... Ok... When did you know you were in love with the queen? Ouf, ça commence fort. Ouais. Alors, pourquoi suis-je en amour avec la reine? Quand est-ce que tu t'en es rendu compte? Je m'en suis rendu compte parce que la reine m'entraînait au combat. Ok. Parce que la reine, c'est une des plus fortes de notre royaume. C'est quand même la reine troll. C'est ça. Exact. La reine troll. Pis là, ben... C'est ça. Elle m'a... Elle m'a... On a combattu ensemble. Pis elle a clairement eu le déçu. Pis c'est là que je me suis rendu compte. Je... Oh wow! C'est... Elle est destinée à... C'est ton âme. C'est ça. Ok. Puis, est-ce que tu vois ça comme quelque chose de positif? Ou c'est comme un sentiment qui te trouble? Euh... Ça me trouble un peu parce qu'il faut que je me concentre... Sur... T'sais, notre mission, être avec la reine, la protéger... Pis tout ça. Mais c'est super positif parce qu'on est tout le temps avec elle. Ok. C'est cool. Fait que je vais pliger une carte aussi. Hum... Comme ça. Hum... 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 The queen light a fire in you. What is it? Ok. Ah... La reine allume un feu en moi. Qu'est-ce que c'est? Hum... 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 C'est de... Je veux dire... C'est de me battre sur le champ de bataille. Quand la reine est sur le champ de bataille, je deviens comme... Invincible, là. J'ai comme... Aucune peur. Je suis prêt à tout. Même si je suis blessée... On me couperait une jambe puis je continuerais à me battre, là. Mais pour moi, la reine, c'est comme un étendard... Hum... Hum... Incroyable là. Quand je vois... Qu'est-ce que c'est le champ de bataille, ça me inspire, là. Normalement, je ne suis même pas comme une personne guerrière tant que ça, mais quand elle a un sujet en bataille, si la reine arrive, je suis prêt à tout. En sa présence, je deviens comme une guerrière, tandis que dans la vie normale, je ne suis pas si guerrière que ça. Ok, elle a allumé la flamme du combat en toi. Ou elle l'allume quand elle... Ok, c'est bon, je comprends. Quand elle est là, mais c'est pas là, je suis comme quelqu'un de plus patient. Tu vibres littéralement à Berserk, pis... Oui, oui, très... littéralement. On est en train de créer une civilisation de guerriers à Saint-Anse. Ah, ben là, c'est simple, ça fait cher, je veux dire. Ok, excuse, t'avais-tu fini? Je pige la carte pis je dis rien. Ben, je voulais juste rajouter, peut-être que ça me trouble un peu, là, t'sais, c'est comme tellement intense que ça me trouble un peu. Ok. Ok. Moi, c'est, what did you bring with you to protect the queen? Euh, c'est mon épée bâtarde à deux mains, qui s'appelle Simon. Simon? Pourquoi Simon? Pourquoi pas? Non, j'ai été le premier nom qui me vient en tête. T'sais, on doit avoir des noms, on doit avoir des noms, t'sais, genre, bizarre, troll, orc, whatever, mais nos armes s'appellent Simon. C'est Simon le magicien, Simon l'épée bâtarde. C'est l'épée bâtarde Simon. Et euh, c'est ça, t'sais, c'est comme, elle m'a été donnée par mon père, forgée par mon père pis... Ok. Est-ce qu'elle est magique? Est-ce qu'elle fait quelque chose de spécial? Je le sais pas. Ok, peut-être que tu vas le découvrir au long du voyage. Peut-être. Bon, c'est bon. Est-ce qu'elle est faite avec un matériel spécial? Euh... J'aurais tendance à dire oui. Euh, il y a un... Il y a un métal rare qu'on a seulement dans une... Dans une des grottes dans un... dans notre royaume. C'est une des grottes qui est en dessous du château... Ben, qui est près du château de la reine, en fait, là. Ok. Pis mon père, il a réussi à... À forcer. À voler... Ouais, à voler un... un peu de ce métal-là pis forger l'épée. Est-ce que ça serait le même métal... Hum... Que l'armure de la reine qu'on voit dans l'image? Ben, ça pourrait être très bien. Ouais. Disons oui. Ok, c'est cool. Je vais appuyer une carte. Euh... What did you bring with you that... The Queen? Ok. C'est le contraire de la question. Oh fudge! Qu'est-ce que j'ai amené qui pourrait mettre la reine en danger? T'sais, ça peut être physique autant que des informations... Ouai, c'est ça. J'essaye de penser à quelque chose qui est pas... qui est sortir du cadre qui n'est pas un objet je pense que j'ai un sortilège qui est enfermé dans mon coeur oh c'est bon ça continue développe quel genre de sortilège c'est une sorcière qui me l'a murmuré dans mon oreille puis là c'est rentré dans mon coeur puis ça risque de sortir si j'ai des émotions trop fortes puis j'ai peur je pense que la sorcière n'aimait pas la reine je pense que c'était la soeur de la reine la sorcière ok puis elle m'a murmuré ça dans l'oreille pour nuire à la reine mais là j'ai pas le choix d'accompagner la reine j'ai peur que ça se réveille en moi si j'ai des émotions trop fort mais je ne sais pas encore qu'est-ce que ça risque de faire j'ai juste que c'est puissant c'est parce que c'est la soeur sortière de la reine qui fait ça parce que sa soeur c'est comme son opposé la reine c'est comme la reine troll guerrière tandis que sa soeur c'est comme plus une magicienne je sais pas pourquoi qu'elle aime pas la reine par contre mais ouais c'est ça j'ai un sortilège dans mon corps ok tu peux y aller brûler ok c'est bon j'y vais j'y vais eh the queen sometimes show interest in your personal life how do you respond to that why ouais ouais c'est un anodin et on est intéressé à ma vie personnelle puis comment je réponds à ça ben super bien je réponds à ça super bien parce que je suis amoureux d'elle fait que je me dis qu'elle s'intéresse à moi qu'elle passe du temps avec moi qu'elle veut qu'elle veut ne prendre plus sur moi qui est avec elle c'est ça je me demande ben je me demande mais tu sais c'est comme peut-être qu'elle a d'autres tu sais elle parle pas beaucoup moi je pense que c'est le genre de personne qui doit pas communiquer ben qui doit plus agir que parler en fait puis je me dis que je me dis que c'est ça tu sais c'est comme c'est elle s'intéresse à ma vie personnelle je fais comme bon ben ok elle vient me parler puis elle me dit puis je trouve ça tu sais je me sens honoré de ça ok c'est quoi de quoi la dernière c'est quoi la dernière chose que vous avez parlé tu t'en souviens-tu on a parlé de ben on a seulement parlé de simon puis vouloir savoir et qui qui l'avait fait pourquoi avec quel métal je pense que qu'est-ce que ça représente pour toi tout ça exactement tu sais c'est comme c'est le travail d'une vie de mon père puis ouais c'est pas mal ça que je vois aussi ok ok je pige une autre carte parce que je suis j'ai eu une idylle amoureuse avec sa soeur la sorcière et à cause de ça le monde n'a pas confiance en moi moi je suis comme une espèce de moi je suis comme une troll sorcière guerrière magicienne un peu genre fait que je sais me battre mais je suis pas comme experte là je fais plus de la sorcellerie puis c'est ça j'étais comme l'apprenti de la soeur de sa soeur puis on a eu j'ai été son amende à sa soeur pendant un temps fait que le monde n'est pas confiant sur moi à cause de ça ils pensent que je suis plus loyal à sa soeur qu'à la reine ok mais est-ce qu'elle te fait confiance je veux dire est-ce que oui la reine m'a fait confiance parce qu'elle sait que moi j'ai c'est la reine que je sais pas qui m'a inspiré puis que c'est un elle a le fait que je suis vraiment fidèle à elle et non à sa soeur elle a confiance en moi ok bon c'est à moi C'est vrai... On l'air de rien, j'ai ouvert la page Twitch pour aller voir s'ils se streamaient en même temps. Ben, il y a une vidéo de 9 minutes 40 puis après ça, ça arrête. C'est bizarre. C'est très bizarre. En tout cas, c'est pas grave. C'est peut-être d'après moi, je sais pas, sérieusement. À moins que je sois dans le champ. Ah non, je le vois, ça se stream. Ah, ok, c'est bon. C'est parce qu'il y avait un autre test que tu avais mis puis je n'avais pas reloadé la page. Ok, go. Ok, c'est à toi. Yeah. La reine m'a touché une fois. C'est bon. Hum... Comment... Non. What about the memory of that will stay with you forever? Ah, écoutons. C'est vraiment une bonne relation là, je ne sais pas. Hey non, sérieux. Je suis un peu sur lui aussi. Une relation de fou avec la reine, c'est bon. Elle est cool, elle est troll, je trouve qu'elle est badass. Elle est badass puis elle est super fine finalement. Non, c'est pas fine. Elle est fine mais juste avec moi. Qu'est-ce qui va te rester de ce souvenir qui va rester avec toi pour toujours? Euh... Je pense qu'elle m'a... Ben, touché. Touché... Elle m'a invité une fois à... À de l'entraînement privé. Puis c'est des trucs que je ne vais pas oublier. Genre des moves spéciaux puis des affaires comme ça. Que je me dis que la... La reine, elle... Elle m'a pris léger puis tu sais, je suis dans sa garde rapprochée. C'est... C'est pour ça que je vais m'en rappeler tout le temps. C'est bon ça. Ben, t'as touché comme émotion... Émotionnellement tu veux dire comme euh... Oui, ça m'a touché émotionnellement parce que je pensais pas pouvoir me rapprocher autant d'elle. Ok. Puis est-ce que vous vous êtes déjà touché physiquement à l'extérieur de vos pratiques de combat? Euh... Moi je dis que j'essaye d'avoir une euh... relation professionnelle puis... Ok. Ça a pas l'air de commencer avec ça. C'est bon, j'aime ça que vous vous touchez seulement quand vous faites des prises de combat. Ok. Euh... Qu'est-ce que c'est la dernière fois que la reine a montré euh... Je suis tombé comme euh... Dans la dépression puis euh... Dans les ténèbres. Puis euh... Je m'étais même faite mettre comme en prison. Puis la reine est venue me chercher dans la prison, elle m'a fait libérer. Puis elle a dit euh... Ok. T'as appris la sorcellerie avec ma soeur, là... Viens avec moi. Prends ma main. Puis... Je vais te montrer à manier l'épée. Je vais te montrer aussi une guerrière. Fait que c'est ça qui m'a permis de sortir de euh... De ces ténèbres-là puis de refaire la vie. Ouais. C'est... Ouais. Moi je trouve ça bien. J'ai rien à rajouter. Je trouve ça très bien. Elle t'a jamais montré après quoi que ce soit. Ok. Merci. Euh... Peut-être que j'ai rien à rajouter. Je trouve ça très bien. Euh... What brings out the Queen's cruelty? Dans le combat, en fait, dans le combat, oui, elle peut être cruelle, mais tu sais, c'est comme, oui, elle peut me démontrer de l'affection, mais elle peut être cruelle, c'est comme, tu sais, disons, tu t'es pas occupé de ta garde, pis là, ben, tu te ramasses, tu te ramasses avec une psychiatrice physique permanente, pis tu sais, c'est comme, elle est sérieux, elle est très sérieuse, elle prend pas les, voyons, elle prend pas, elle donne pas de chance, voyons, elle donne pas de chance, pis tu sais, dans le combat, tu sais, c'est, elle niaise pas avec ça, là. Mais est-ce que ça va au-delà de juste, est-ce que ça devient vraiment cruelle des fois, qu'est-ce qu'elle peut faire? Non, cruelle, c'est comme, cruelle, c'est qu'elle va pas, ben, disons, elle va achever les blessés au lieu de les ramener, Ok. Si, elle va garder ceux qui sont encore capables de se battre, pis les autres, elle les achève. Ok. Elle perd pas de temps avec ça. Sans pitié. Exact. La reine m'a complimenté une fois, qu'est-ce que c'est? Et pourquoi ses mots sont restés avec moi? Oh my god! Ah, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est qu'elle m'a complimenté? Elle est quand même la sorcière, ben, disons, celle-là qui est pro de la magie, avec la reine, Fait que ça peut avoir, peut-être, rapport avec ça, non? Ouais. Je pense que c'est au niveau de ma confiance aveugle, parce qu'au début, au début, j'avais confiance aveuglément en sa soeur, j'étais comme amoureuse, je me dis, je voyais juste, je voyais pas de ses mauvais côtés à sa soeur, tout. Je voyais pas le mal qu'elle faisait, ou c'est une machinition. Pis là, maintenant, c'est la reine que j'admire du super-gro, pis la reine, elle m'a dit, des fois, j'étais envie de faire confiance aveuglément comme ça aux gens, c'est comme, d'une certaine manière, elle dit, si elle te libère, t'es comme, t'es comme enchaîné mes livres. Elle dit, moi, je peux pas faire ça, moi, il faut tout le temps que je doute pour tout le monde, il faut tout le temps que je teste les gens, il faut tout le temps que je donne l'exemple, fait que, ça m'a fait réfléchir, je pense que c'est ça que m'a dit. Ah, c'est bon. Fait que c'est à toi. Oui, c'est... pas très lent. Comment la reine me rappelle son statut pendant qu'on est en voie... ben, dans la grande quête, le voyage... Je pense qu'on dirait que ça devient plus impersonnel, là, maintenant que vous êtes en voie... Ouais, mais c'est ça, t'sais, c'est comme, c'est... Elle, la reine, elle donne les ordres secs, mais t'sais, c'est... T'sais, c'est elle qui contrôle tout, là, t'sais, c'est comme, elle laisse rien au hasard. Ce qu'elle... ce qu'elle fait... Non, tu vois clairement que c'est elle qui est en charge, pis si t'essaies de ré... ben, de répliquer de quoi que ce soit, ben, t'as le fait... Elle te... elle te le rappelle, euh... Fait que pendant... pendant le voyage, elle est plus, euh... Elle est plus distante, un peu, par rapport à toi, là, qu'un d'habitude. C'est ça, ben, t'sais, c'est une... voyons, euh... C'est une personne d'action, fait que t'sais, rendue dans l'action, elle est plus dans son... Ok, on va voir. Ah, dans son rôle, en fait, ouais. Ok, c'est intéressant. J'ai appris une carte. Quelle partie de notre voyage sera la plus difficile ? Comment vous avez le reste de la routine ? Ok, ok. Que sera la partie de notre voyage qui sera le plus difficile ? Et comment j'avais, euh... J'essaie, euh... Faire notre... Que notre groupe traverse, euh... C'était prêt. Euh... Bon... Ok. Ah, je vais faire, euh... On va traverser comme une espèce de marécage, euh... Ancien, qui était jadis, là... Avant, c'était comme le... Le royaume, euh... Où les trolls sont... Sont nés, là. Où qu'on... Où notre peuple, là, il est issu. Mais on a quitté ces marécages, là, pour aller voir des terres plus prospères. Mais, euh... C'est comme une espèce de terre lugubles, pis ça a comme un effet sur les trolls. Ça nous, euh... Ça nous rend bestiales ? Non, ça nous ralentit. Comme si ça nous mettait comme en torpeur. Ah, ok. Pis si on reste là trop longtemps, c'est comme... On change en... En pierre, ou en arbre, ou en... Si là, on devient comme une pâte partie de la nature. Fait que moi, je vais utiliser comme ma... Ma force de volonté, là, comme ma force que je crois en la reine, là, avec ma magie. Pis je vais nous garder comme inspirés, pis fort, pis qu'on puisse traverser sans tomber dans la létharchie. Fait que c'est ce que je vois. Wow. Ok. Il reste-tu des... Des marques de notre civilisation dans ce marécage-là ? Ouais. À part le feeling qu'on a. Je pense que, ouais, je pense qu'il y a des ruines. Pis je pense qu'il y a aussi... Plusieurs trolls qui ont... Qui ont succombé, là, qui sont devenus comme des espèces de statues, là. Ouais. On a vraiment des exemples de ce qui pourrait nous arriver. Ouais. Pis je pense que nos ancêtres aussi étaient plus grands que nous autres. T'sais, comme genre, c'était peut-être presque des géants. Pis eux autres, leurs statues sont vraiment imposantes. À faire qu'on soit civilisés. Ouais. Quand on est devenus civilisés, au fil des générations, on est devenus plus de la grandeur que les humains. On est encore un peu plus grands, là. Mais, t'sais, on est plus le créant qu'on était... Ouais. Qu'un autre de nos ancêtres, là. Ok. Bon. Qu'est-ce que j'ai fait... Pour désappointer la reine pendant le voyage. Non. Bruno, t'étais si bien passé que la reine. Merde! Merde! Ah, c'est simple. On a eu une embuscade. ok pis non 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 pis j'ai été gravement blessé j'ai perdu j'ai perdu une jambe une jambe ok t'sais genre j'ai eu une blessure ça s'est infecté il a fallu m'amputer mais ça l'a désappointé la reine parce que c'est comme elle a vu une partie du compas pis elle a fait ouais mais t'aurais fait la parade que je t'ai apprise pis t'aurais gagné c'est quoi qui s'est passé mais t'sais c'est comme j'ai été ou déconcentré ou quelque chose pis c'est j'en ai payé de ma jambe en fait c'est ce qui a désappointé la reine ok pis là maintenant est-ce que tu marches comme avec un bâton ou as-tu comme quelque chose de spécial qui t'aide à marcher ou ah ben c'est j'ai un genre de de jambe factice mais c'est comme faut que je ben je m'accote un peu sur mon arme pour pour marcher mais t'sais c'est comme je suis grandement ralenti c'est comme t'as comme un espèce de genre de pirate ouais allez allez c'est à toi oh non c'est comme c'est comme c'est comme c'est comme oh non c'est comme je l'ai mis là Alors, ok, qu'est-ce qu'on m'offre? Je pense qu'on m'a offert d'épargner la vie de la reine. Parce que je vois pas pourquoi d'autres j'aurais accepté. Ben, ça pourrait être des pouvoirs intenses, une nouvelle vie, de l'art, des joyaux. Ouais, mais pour l'instant, il n'y a pas d'autre chose que je désire autre que de servir la reine au travers de mes questions. J'ai comme, j'aimais sa sœur, mais là, elle m'a abandonné, puis là, sa sœur l'a mis un sortilège dans mon corps. Ah, ben là! Je pourrais te m'en avoir, c'est ça. Il m'a offert d'enlever le... d'extraire le sortilège qu'il y avait dans mon... que la sœur sortit avec dans mon corps. Ah, c'est bon. Parce que j'ai l'impression que ça serait encore plus dangereux. Je dis si la reine ça fait capturer, elle va être capable de... Non, mais tu as confiance en la reine. Elle va se défendre, elle va y pute ta gueule. Je vais dire, QUOI?! Ouais, c'est ça qu'ils m'ont offert. Ils m'ont dit, on va pouvoir extraire le sortilège qu'il a mis dans mon corps. Ok. C'est bon. Qui qui me propose? Ouais, c'est vrai. Tu pourrais décider QUI. Qui qui va faire dans le tout cas? Ça pourrait être des espèces... D'elfes? Ou peut-être d'autres sortes de... Un autre peuple de trolls? Ah, les trolls de l'air... Non, je sais pas. Les... Quel autre genre de peuple de trolls qu'il pourrait avoir? Ça pourrait être... J'imagine que ça serait... Ben, ça serait du monde qui sont bons avec la magie. Fait que ça serait soit des espèces de trolls sorciers... Ou soit ça pourrait être des elfes. On peut pitcher des elfes. Des elfes dorées pis... Ouais, ça serait des elfes qui sont pas comme gentils gentils non plus. Un peu comme les elfes dans Hellboy 2. Je les aimais bien eux autres. Ouais, ça fait longtemps ça. Faudrait qu'ils... Ouais, ben ils étaient plus comme... Genre albinos avec des armeurs dorées. Mais ils étaient comme un peu... Maléfiques. Ouais, je te conseille les dessins animés d'Hellboy aussi. Ils sont excellents. Ouais, je savais même pas qu'ils avaient ça. Ouais, ils sont quand même assez vieux par exemple. Je vais essayer de les trouver. Fait que ouais, c'est eux autres qui m'ont dit ça. Fait qu'ils ont dit qu'ils étaient capables de... D'extraire le sortilège avec un champ. Qui ferait sortir le... Le sortilège de mon corps. Ok, tu peux... Pis j'ai une carte. Ok, ça marche. Ben... C'est moi qui ai le plus d'attention de la reine. Quand même. J'ai désappointé parce que j'ai été blessé. Mais tu sais, c'est comme... Elle m'a quand même redonné mon... De l'attention. Pis tu sais, elle m'a aussi... Ben tu sais, c'est comme... Je vais peut-être revoir quelque chose de mieux. Pour redevenir un vrai combattant. Pis... Moi j'ai l'impression que le monde est simple. Que la reine... Elle a peut-être des sentiments pour toi. Ouais. Je pense que c'est ça. Ils sont jaloux. Ils sont jaloux de l'amour que la reine me porte. Ou ils n'aiment pas ça que la reine, elle a des sentiments. Des émotions comme ça. Ils n'aiment pas ça parce qu'un dirigeant, ça devrait pas être impliqué. Ouais, parce que l'amour, c'est comme une faiblesse pour eux autres. C'est une trope. C'est une trope. C'est une trope, mais je vais. Ah ok. Alors c'est à vous? Quand est-ce que la dernière fois la reine m'a fait mal? Bon, c'est bien. Je pense que j'ai essayé de me rapprocher de la reine. Un peu au niveau intime. Et puis elle m'a froidement repoussé. Elle m'a dit, moi je suis pas... Je suis pas ma soeur sortie. Je suis pas comme ma soeur. Je couche pas avec mes... Servants. Mes serviteurs. Fait que... Elle m'a retourné par là. Voilà. Pis là je me suis sentie coupable d'avoir osé... La désirer physiquement. Tout le monde la désire, la reine. Parce qu'elle est parfaite. J'ai comme tellement repoussante. Et magnifique. Ok. Merci. Fait que j'ai... C'est bon, je peux y aller? Ouais, vas-y. Tout le monde te trouve beau. Mais la reine te fait questionner cette perception. Oui, mais elle, c'est parce que elle, la beauté, c'est quelque chose de plus... C'est plus les compétences, sa perception de la beauté à elle. Alors c'est pour ça que je m'entraîne pas mal tout le temps avec elle pour être de plus en plus... T'sais, devenir de plus en plus meilleur, de plus en plus... T'sais, devenir un meilleur moi-même pour pouvoir lui plaire comme ça aussi, là. Mais elle a de l'intérêt quand même pour moi parce qu'elle voit le potentiel que j'ai. Elle peut utiliser le kit que je voulais... Attends. Ok. Puis... J'avais-tu d'autres choses à rajouter? Ouais, je pense que c'est bon. Non, c'est ça, la beauté... C'est la beauté... Les autres voient la beauté physique, mais elle la voit plus la beauté... La beauté des compétences qu'on a au combat. Ouais, ouais. Ça fait du sens. Ok, j'ai plus gêné ma carte. Qu'est-ce qui fait la queen ugly in your eyes? Ok. Aïe, j'ai pas eu des... C'est un peu de questions entre ces vaches. Eh non, sérieux, c'est fou. Comme s'il y en avait eu une bonne et une mauvaise. Ok, je pourrais aller ex-carder là, mais euh... Ok. Euh... What made the queen ugly in your eyes? Euh... Pour... Qu'est-ce que je pourrais faire? Ah, parce que moi j'étais perdument amoureux d'elle, Fait que je pourrais même pas répondre à la question. Ouais, c'est ça... C'est... Ah non, non, non! Ship moi là, j'ai une idée! Ah ouais, ok. Bah je te... Je fais ex-card, transfer... I don't know. C'est bon. Euh... La... Reine, je la trouve... Laide à mes yeux, parce qu'elle est mariée. Et elle a un roi à elle. Il y a ça que j'aime pas chez elle. Ah ok, là tu nous sors une euh... Ah man, tu sais, j'ai eu une flash! Une balle courbe là! Tu fais comme BANG! Ok, c'est qui? C'est ta roi là? C'est quoi? C'est un guerrier? C'est un vieux monsieur? C'est un... C'est un trot? Euh... Je dirais que il est... Ça a été un mariage arrangé dans sa jeunesse. Ok. D'un autre royaume de troll qui ressemblait un peu au nôtre, mais peut-être dans une autre teinte de couleur. Les trolls des glaces. Ah ouais, on va dire trolls des glaces qui sont genre bleu, mauva, ou quelque chose de genre. Pis là, ben... Il est bon au combat, il est excellent aussi. Il l'égale pas, mais... C'est... C'est comme euh... Ben c'est comme ça, on se sent déjà mariés. Il y a un roi, mais c'est elle qui dirige, parce que c'est une société matériarcale, notre royaume. Ah, peut-être que dans le fond... Le roi, il règne à partir de son royaume des glaces à lui, pis que là, notre expédition, c'est... Aller vers eux autres pour faire une alliance. Pour que les trolls de notre peuple... Les trolls du feu... Puisse s'allier avec les trolls des glaces, pis qu'on se devienne un seul royaume. Ouais, ben c'est ça. C'est une bonne idée, moi j'aime ça. Ok, c'est cool. Fait que là, euh... T'as répondu, fait que ça revient à moi encore. Exact. Exact. Oh, final showdown. The queen is under attack. Do you defend her? Ahhhhhhh! Fait que j'imagine que c'est l'embifcade... Qui arrive. Ouais, ouais. Euh... Ben je vais te laisser répondre en premier, parce que c'est toi qui a tombé dessus. Fait que c'est les, euh... C'est un groupe mélangé d'elfes, pis de trolls des glaces qui nous attaquent en embuscade. Euh... Les elfes, ils ont des espèces de... Griffons, euh... Avec des becs en métal. Puis, euh... Au début, je reste auprès des, euh... Je reste auprès des elfes. Mais là, quand je vois la reine se battre, euh... Je suis en bataille, j'en peux plus, là, je me... Je me mets, euh... À crier, là, pis euh... Je... Genre, je tue, euh... Un elfe qui est à côté de moi, mais là, les autres elfes, ils me maîtrisent, pis euh... Ils me mettent à genoux, pis euh... Ils m'enchaînent. Ok, euh... Tu peux répondre, Bruno? Hé, tu viens de te faire, Poggy. Euh... Moi, je me... Je suis... Autour de la reine, je me... Je me bats avec mon épée, je me serre, euh... Tu sais, de ma jambe valide, comme pivot, pour pouvoir, euh... Tournoyer autour, pis euh... Achever, euh... Ben, tu... Tu sais, me battre, pis contre tous les assaillants qu'il y a autour. Euh... J'étais à côté de la reine, je vois qu'il y en a un qui arrive avec une lance, elle l'avait pas vue, elle était... Elle aurait reçu dans le dos, dans le flanc, pis... Pis... Avec le sourire, je me suis mis sur la trajectoire de la lance... Pour euh... Donner ma vie pour la reine. Ah... Fait que tu meurs, euh... Au sacrifice de ta reine. Je me sacrifie, j'y sauve la vie. Ok. Moi, finalement, les elfes, euh... Ils chantent comme une espèce de chanson... Lugubre. Pis là, il y a comme une espèce de... Sortilège d'énergie qui sort de mon torse, puis euh... Les elfes, ils regardent comme ça, puis... Finalement, le sortilège que la soeur de la reine, elle avait mis en moi... C'était comme un sort, euh... D'amour qui aurait fait que la reine aurait tombé amoureuse de moi. Mais là, les elfes, ils le gardent. Pis, euh... Ils l'enferment dans un... Un petit fer, je sais pas trop. Peut-être qu'ils veulent donner au roi à des trolls de glace, non. Ils vont peut-être l'utiliser pour plus tard. Ah, c'est une fin tragique. Ben, tragique, tragique, ça se finit bien et tragique, c'est bon. Ben, est-ce que la reine est capturée? Tu penses? Non, je pense que... Je pense que c'est pas le genre de personne que tu peux capturer. Ok. Peut-être qu'elle aura poussé, ouais, les troupes. Ah, ils aura poussé, euh... Pis elle a fallu qu'ils battent. Elle a réussi à prendre quelques gardes qui restaient. Peut-être ramasser mon épée, pis elle est partie, genre. Ok, c'est bon. Ouais, je pense... Je pense aussi qu'elle s'est pas faite capturer, qu'elle... Qu'elle... Qu'elle continue sa... Sa quête. Mais là, elle va avoir des nouvelles armes jusqu'à... Parce que là, euh... Nous autres, on est plus là, pis euh... Les elfes maléfiques, ils ont mon... Ils ont... Ils ont pris mon secret. Mon sortivage. Qu'est-ce qui était un piège de sa sœur. Ok. Ben... C'est bon. C'est bon, hein. Ça faisait quand même pas mal de sens. Ça a été cool. Mais j'avais fait le spread de mettre la carte pas trop... Ah non, c'est pas fait le même, parce que... S'il y avait eu plus... Ben... Je me dis qu'à un moment donné, on... Ben... C'est le fun, au début, on... On build, pis on remplit, pis tout, ça va bien. Mais à deux, on a pas le choix de mettre ça avant. Parce que sinon, à un moment donné, on répond à trop d'affaires, pis... On est là, ok. Je sais pas si je peux pas répondre à celle-là, à cause que... Ça entre à l'encontre avec ce que j'ai déjà préétabli. Ben... Moi, honnêtement, pour les autres fois qu'on a joué, là... Je trouvais qu'à un moment donné, il y avait tout un point... Où que je commençais à être tarné de répondre aux questions. Mais là, ça a été juste parfait, là. Je pense, sérieux... Ouais, je pense que c'est... Je sais pas à quel point que tu l'avais émis, là. C'est genre à moitié, ou deux tiers? Ben... Plus de... Euh... Euh... Un tiers, peut-être. Un peu avant la moitié, là. Ah ben, ça a bien du sens à la moitié, là-bas. Ben, je me disais qu'on joue à deux, là. Ben ouais, mais c'est bon, aussi. Jouer à plusieurs sets que je mettrais vraiment à... Plus vers la moitié, là. Mais pas plus loin que la moitié. Plus loin que la moitié, il arrive... Vers les dernières questions, là, ça... Ça devient un peu... Un peu trop long, là. Ok. Ben, je suis contente, Bruno. C'était une petite game sympathique. Puis, euh... À date, je pense que la reine troll, c'est ma reine préférée qu'on a... Qu'on a... On a créé, ouais, ouais. Full cool. Mais à date, les deux parties que j'ai faites, il y en a... C'est deux reines, vraiment, mais... C'était pas... Ouais, c'est dingue. Il était pas douce, là. Il est très fort. La prochaine, il en faut une super joyeuse, puis... Wow. On s'en choisirait une qui est super joyeuse, t'sais. Mais j'aimerais ça aussi, à un moment donné, qu'on essaye avec... Une image, une carte qui est pas héroïque fantastique, là, comme... Genre, peut-être moderne ou science-fiction ou quelque chose comme... Ouais, mais ça marcherait aussi, hein. Genre, euh... Je sais pas... Une rockeuse, euh... Quelque chose de genre. Je sais pas. Ben, théoriquement, la reine, c'est ça, ça peut être... N'importe quoi, ben... T'sais, n'importe quoi, t'sais, c'est comme le directeur... Ben, la directrice d'une compagnie ou une affaire comme ça. Ben, non. Ça enlèverait le voyage, en fait, là. Ça serait... Pas de rire. Le rockeuse, je veux dire, ça pourrait être comme un tour, t'sais. On pourrait faire un tour, comme... La journée, ça pourrait être comme un... Ouais, mais y'a des hacks, hein, aussi, de For The Queen qui existent, là. Ah, j'imagine. Ah, t'as peu. J'imagine les trouver, y'a quelque chose que j'ai vu récemment. Je sais que, ben, Vincent, il voulait en écrire un. Il y avait bien... Ouais, ouais. Ah, mais... T'as peu. La question, comme ça, ça stream ça encore. Euh, ouais. Ah. Tu peux dire, bye bye, t'es... OK. T'es fan. Les fans ? Tu penses que j'ai dit ça ? OK. Bon, ben, merci tout le monde pour t'en faire écouter. C'était un stream impromptu. Donc, au revoir et à la prochaine. Ça… Ça se t'a fait écouter... Simone… C'est un stream. Ça se t'a fait écouter.